Nous allons voir dans cette vidéo comment modéliser en trois dimensions l'aménagement d'un conteneur maritime d'une longueur de 6 mètres. Alors certains conteneurs peuvent aller jusqu'à 12 mètres. Comment l'aménager en un logement très confortable pour qu'une personne puisse vivre avec un lit, un bureau et une salle de bain. Donc je commence par me connecter sur le site du professeur. Je prends connaissance ici du fichier PDF et je vais venir ici me connecter sur OnBuy.me, un logiciel de modélisation 3D. Je tape l'adresse OnBuy.me, je saisis l'identifiant donnée par le professeur et je viens me connecter sans enregistrer bien entendu le mot de passe. Je vais venir sur créer un nouveau projet ici. Donc une vidéo va apparaître, je la passe, elle est totalement inutile. Là je peux écrire aménagement conteneur. Je prends autre projet, autre type de logement. Je pars de zéro, je n'ai pas de plan 3D et je vais tout simplement commencer par dessiner ici les murs. Donc je viens avec le crayon, à même lever sans chercher à respecter de mesure, je viens tracer un rectangle. Alors tout à fait au hasard, il suffit de le fermer sur son point de départ ici et je viens valider ici les dimensions. Alors un conteneur de 6 mètres, je vais rentrer la dimension en double cliquant ici, va avoir 600 cm de long, va avoir ici une largeur de 232 cm et pour sa hauteur, je viens dans le menu rez-de-chaussée et je rentre ici la hauteur de 232 cm. Mon conteneur est fini, je peux maintenant vérifier la modélisation en 3D et je m'aperçois ici que j'ai bien défini la structure extérieure du conteneur. Nous allons voir comment ajouter des murs, des baies vitrées, des portes et ajouter tout l'aménagement nécessaire pour avoir un maximum de confort. Donc je repasse sur une vue 2D pour tracer mes murs. Dans la première icône à gauche ici, je vais ajouter un mur et je me mets exactement par rapport au côté gauche à 180 cm et je vais venir tracer mon mur. Je vais maintenant créer des ouvertures, donc je vais rechercher une baie, je valide bien entendu mon mur, je viens dans le menu construire, je tape ici, je vais avoir une baie et je vais chercher une baie qui s'appelle furio, devant tôt, donc coulissante qui ne gênera pas l'ouverture des fenêtres. Je viens l'ajouter au projet et je viens me mettre ici exactement à 40 cm du bord. Je peux la mettre ici au hasard, je double-clique ici et je remets la bonne mesure, à savoir 40 cm. Même chose pour une fenêtre, je reviens dans le menu construire ici, je vais venir chercher maintenant une fenêtre et je vais prendre une fenêtre de type carie qui fera 60 cm de large, je cherche un petit peu, je prends cette fenêtre là que je vais ajouter à la salle de bain, donc je viens la positionner ici, vous laissez au moins 20 cm par rapport au bord gauche, donc toujours pareil, vous la modifiez cette mesure là, et je vais également rajouter une porte d'intérieur, ne vous trompez pas, donc je reviens dans le menu construire, je cherche une porte d'intérieur, donc j'écris porte, je valide ma demande, je descends dans le menu, je choisis une porte qui s'ouvre vers l'intérieur, celle-là par exemple, que je vais ajouter au projet, et je la mets ici, entre la partie séjour et la salle de bain, attention, il faut qu'elle se reparte dedans, donc je mets bien ma souris à gauche, et je vérifie ici en 3D, que j'ai bien dessiné mes éléments, et je peux vérifier même en faisant pivoter le dessin, la bonne modernisation de mon conteneur maritime, je vais commencer par rajouter la douche, donc je viens dans le menu attention meublé, je mets le mot clé douche, je sélectionne une cabine douche, que je vais acheter au projet, et que je viens positionner ici, je vois que la douche est exactement à l'inverse, donc je viens sur les flèches ici de rotation, et une fois que ces flèches sont noircies, je peux faire pivoter la douche, pour la mettre dans le bon sens, et je continue mon aménagement, en allant chercher maintenant un lavabo, donc j'enlève le mot douche, je fais un lavabo, je valide toujours par la douche entrée, alors un lavabo, un petit peu design ici, que je vais venir ajouter au projet, je vais le positionner ici, et je mets le robinet vers le fond, donc en le faisant pivoter, je peux éventuellement le déplacer, si cela ne me convient pas, et nous allons ajouter le WC, donc je repars dans le moteur de recherche meublé, je cherche maintenant le toilette, donc je mets ici mes mots clés, WC, peu importe, un WC peu encombrant, je vais prendre ce modèle là, ici, hop, que je viens rajouter peut-être ici, et si je vois que cela pose problème, je peux très bien, alors mettre mon WC ici, et inverser, mettre maintenant mon lavabo, peut-être un peu plus haut par ici, et mettre le WC dans le coin, en le faisant tout simplement pivoter, donc à ce niveau là, le logiciel est très agréable, il vous suffit de chercher la bonne disposition, toujours en prenant le temps de vérifier, en mode 3 dimensions, que tout est bien rentré, et que tout est fonctionnel, voilà, bonne création, il vous restera à aménager la chambre, et après à choisir la couleur du sol, la couleur des murs, etc., la couleur du plafond, les éclairages, donc bon moment de création, donc une fois mes aménagements terminés, je viens ici sous le mode 3D, je commence à regarder dans toutes les directions, que tout est conforme par rapport à la demande du professeur, est-ce que ce conteneur est devenu un logement agréable ? Imaginons que je veuille maintenant changer la couleur du mur, parce que je la trouve un petit peu triste, je suis bien sur le mur, je la sélectionne, je clique sur modifier, je vais trouver ici différentes catégories, donc je peux choisir les peintures, le carrelage, les mosaïques, les lambris, imaginons que je veuille par exemple avoir du lambris, je choisis la teinte de lambris ici, que je vais venir appliquer, et je vais faire ainsi de suite pour le sol, vous voyez, modifier ici le sol, tout est possible, en vue de choisir parmi les différentes propositions, alors je vais prendre peut-être quelque chose qui est beaucoup plus clair, imaginons cette teinte ici, je viens l'appliquer et ainsi de suite. Une fois tous les matériaux choisis, donc j'ai bien travaillé sur la salle de bain, ici sur la pièce de vie, je peux commencer à décorer, donc avec des plantes, des cadres, des lampes, des tapis, il me suffit de venir ici dans le menu décoré, imaginons que je veuille une lampe, je prends la première lampe ici qui y arrive, je peux la poser ici, je pourrais éventuellement la dupliquer si vous voulez l'avoir sur cette table là, je peux chercher des tapis de sol, des cadres, des plantes vertes, et pour terminer, vous demanderez ici à avoir une photo réaliste, attention, il faut un PC très puissant, et ce n'est pas sûr que le rendu soit possible, suivant la machine que vous ayez. donc je vais faire un essai sur un PC qui est assez ancien, qui a déjà 10 ans d'âge, mais qui a une bonne capacité mémoire, donc je viens sur l'appareil photo, je prends images réalistes, je vais venir cliquer ici sur le menu commencer, donc mon PC va avoir un petit peu de mal, et une fois que ce bouton a été activé, je viens ici sur la caméra, je vais choisir plusieurs angles de vue, ici vous voyez, caméra 2 par exemple, caméra 4, caméra 3, donc plusieurs caméras possibles, vous pouvez utiliser l'ascenseur pour voir toutes les parties, la salle de vince, etc., mais je peux également personnaliser, en prenant ici une focale large, pour avoir un grand angle, avoir une vision un peu plus large, et une fois ma focale choisie, je pourrais même changer ici, avoir un éclairage, vous voyez, suivant l'éclairage du soleil par exemple, ou bien la nuit, ou également, à savoir, un éclairage nordique, avec des éclairages un peu tamisés, vous pouvez à tout moment ici, revenir sur le mode personnalisé, et choisir vos différentes pièces, à vous de faire tout un tas d'essais, et d'avoir un bon rendu, voilà, bon test, et n'oubliez pas de montrer votre chef d'oeuvre, une fois fini, au professeur.